Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là dans notre cycle Miss in Pieces, cycle de l'association Kinetrace. Après une première séance où on a rencontré le cinéaste Bertrand Mandicot qui nous a montré ses râches, les shoots de ce film, des projets en achevé, des projets qui n'ont pas fini et il s'est mis à nu pour utiliser sa propre expression en acceptant de se faire habiller musicalement par Pierre Desprats. Et une deuxième séance où on a rencontré les archives, notamment la cinémathèque française, le centre Pompidou, le département de l'audiovisuel de la BNF et la cinémathèque de Saint-Etienne qui nous ont montré les Miss in Pieces qui eux ont dans leur institution, ces institutions conservent et comment ils se placent par rapport à ces objets sous questions comme la valorisation et la conservation. Aujourd'hui on se plongera sur une question plus théorique on pourrait dire, sur des objets qui nous ont posé la question de la perte d'une façon différente. Parce que pendant qu'on préparait notre projet Miss in Pieces, justement, comme collectif, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'objets de production médiatique et audiovisuel qui restent en marge des discours officiels et des institutions alors qu'il s'agit d'objets, d'images de production qui envahissent notre espace quotidien, l'espace imaginaire mais aussi celui physique et sont très importantes de la construction, la définition de l'histoire de nos sociétés. Il s'agit de production dont le régime est par définition non artistique, non filmique et non fictionnel et dont l'expression est liée pour la plupart à la sphère du numérique, du flux d'images en ligne telles les industries de la télésurveillance, les vidéos captées par les webcams ou encore les vidéos issues de différentes formes de cultures mobiles comme les stories Instagram, TikTok, etc. Ces contenus sont souvent anonymes et même on pourrait aller au-delà de ça c'est-à-dire que ce sont des contenus pour lesquels la question du sujet qui les produit dès l'auteur n'a même pas raison de se poser. Et donc, on semble défier la notion de perte pour nous à plusieurs égards, notamment parce qu'ils produisent une série de flux d'images résiduelles dans lesquelles ces mêmes productions se perdent. Et deuxièmement, parce qu'ils refusent l'archive, ils tombent au-delà de toute préoccupation d'archivage et de patrimoine et donc se placent en dehors de l'histoire et de l'historiographie, du fait filmique notamment. Leur statut est paradoxal aussi parce qu'il entretient un rapport tout particulier avec le sujet regardeur, l'usager, l'user, qui on ne peut pas vraiment appeler spectateur, ou au moins, ça c'est une des questions. On peut s'appeler spectateur de ces images parce que c'est ce sujet qui les regarde endosse toute la responsabilité de leur perte éventuelle ainsi que de leur potentielle résurrection hors de l'état inactif et latent où ces matériaux existent. Ces objets nous ont rappelé donc les lettres-rebus, qui est un personnage fictionnel de la fiction Barthéléby, le scribe imaginé vers la moitié du XIXe siècle par l'écrivain Hermel Melville. Ces lettres qui, ce personnage, manient continuellement et dont, de temps en temps, sauvent un frèrement, ou mot ou une phrase. Comme les lettres de Barthéléby, ces documents, ces productions semblent des objets qui courent vers la mort, et c'est la citation qui donne le titre à cette séance, prisonniers d'une ambivalence entre l'être et le non-être. Par contre, il y a la différence de la décision du personnage de Melville, nous on choisira la voie critique positive parce que Barthéléby, face à ces objets tragiques, choisit la voie de l'indication absolue, le ne pas dire et ne pas faire, le célèbre « I will prefer not to », je préfère ne pas. Alors que nous nous interrogeons sur ces objets et demandons à nos intervenants de s'exprimer à travers la voie d'une critique positive, dans le sens d'expression, sur ces documents. Notamment, nous avons demandé à nos invités certaines questions, en particulier les suivantes. Comment apprendez ces objets en tant qu'objets médiatiques et visuels ? La dimension en négatif qu'ils dessinent, l'état de perte qu'ils instaurent, peuvent être aussi pensés et plutôt comme une transformation, selon vraiment la loi de la transformation de la matière, plutôt que comme une perte ? A quels autres types d'exercices ces deux pratiques se prêtent du fait de leur absence de valeurs économiques et médiatiques qui ont fait des pièces à part de l'histoire filmique ? Et enfin, les observer ou s'approprier de façon critique peut permettre d'inverser leurs charges intrinsèquement liées au système de pouvoir, aux régimes de la surveillance, à l'économie capitaliste dont ces objets sont l'expression et le produit ? Pour essayer de répondre à ces questions, on a invité donc Laurence Allard et Milkin Merkhabov. Laurence Allard est maîtresse de conférences en sens de la communication, chercheuse à l'université sur Bonne Nouvelle Paris 3, notamment rattachée à l'IRCAV et enseignante à l'université de Lille, experte de pratiques expressives et digitales, culture numérique et mobile, qu'elle interroge surtout à travers des questions sociologiques, esthétiques, anthropologiques et écologiques, qu'on verra. Elle tient un blog très actif sur la culture mobile, que je vous invite à aller visiter, qui s'appelle mobactu.org, et parmi ses publications plus récentes, Mythologie du portable, sorti en 2010 chez Cavalier Bleu, certaines coéditions, notamment la coédition de la revue du numéro 29 de la revue Theorem, avec Laurent Créton et Roger Audin, qui portaient comme titre « Mobile, en jeu artistique et esthétique », ou encore, en 2007, à propos du manifeste « Cyborg » de Cheomo et la promesse du monstre, ou comment Harwe n'a jamais été post-humaniste. Ilkin Merhabov, quant à lui, est un chercheur de l'université de Lund, en Suède, maître conf aussi, et au département de strategic communication de cette université. Les spécialistes de sciences sociales computationnelles, il vient du monde aussi de l'ingénierie électronique, qui après a croisé à travers ses études et ses recherches au domaine des médias, donc l'information assez particulière et qui nous intéresse particulièrement, et s'occupe précisément de mouvements sociaux, d'activisme numérique et digital, de surveillance électronique, de cybersécurité, de censure en ligne, de la propagande algorithmique, on pourrait dire, grosso modo, et je résume un peu, qui regarde les objets, les vidéos de surveillance comme des objets politiques, médiatiques, en lien avec la sexualité et les questions du genre. Parmi ces publications, je vous cite deux qui m'ont particulièrement intéressé et qui m'ont aidé énormément pour la préparation de cette séance. « Hallwatches over by machine of loving grace, activist practices in an era of meditative surveillance, and exploring, et l'autre, exploring terrain cognitant, mapping surveillance studies from the perspective of media and communication research. » Ce sont des publications que vous pouvez retrouver facilement sur sa page académien. Avant de leur laisser la parole, deux petits éléments de contexte de la séance qui nous donnent le prétexte à la fin de cette introduction. Parce que, comme vous l'avez vu, comme je vous ai annoncé, cette séance se passe d'un certain très bizarre à cause de la situation qu'on connaît. Donc, ça sera en ligne, en distanciel avec nos invités. Et en plus, on ajoute un élément de mise en abîme. Le fait que cette séance est enregistrée, sera captée et finira sur le site de la page, de la chaîne YouTube de lien à chat. Donc, dans un certain sens, nous trois, on a dû firmer, on a dû signer en autorisation à la captation de nos images. Et on a donc accepté de devenir les mêmes types d'objets dont c'est la discussion dans cette séance. On se retrouve de la situation que le philosophe Byung Chulhan a appelée dans son livre très intéressant, psychopolitique, le happy self-exploitation, la auto-exploitation heureuse, c'est-à-dire cette condition particulière de la contemporanéité pour laquelle nous, nous tous en tant qu'usagers, acceptons de donner nos images, nos vies, nos informations aux géants de l'Internet qui deviennent, qui est donc de faire de nos vies le capital de ces géants de l'Internet. Donc, dans cette situation paradoxale d'où nous-mêmes nous nous retrouvons en ce moment dans cette séance, je vous interroge aussi. Et deuxièmement, le fait que nous abordons et proposons ces objets comme des missing pieces, c'est-à-dire à partir du prisme de la perte, alors qu'on dédie une séance à ces objets et la présence de Ilkin Merkaboff et Laurence Allard témoigne d'un tiers champ disciplinaire qui se sont formés et se sont constitués sous l'étude de ces objets, notamment les Surveillance Studies et les études de culture mobile. Donc, sous cette paradoxalité, je vous laisse pour cette introduction, sans, avant, remercier aussi le Centre de la photographie de Genève et son directeur, Jörg Bader, pour nous avoir donné le droit à l'utilisation de l'image avec laquelle on a fait la communication dans cette séance qui vient d'une expo qui a eu lieu en 2016 chez eux, Caméras Autocontrôle, dont le catalogue ici, je vous conseille à tous parce que c'est un objet très précieux et très bien fait sur ces questions pour ouvrir et continuer à travailler sur ces questions. Donc, je laisse la parole à Laurence Allard. Non, on ne vous entend pas. Non. Voilà, il suffisait d'activer le micro. Voilà. Et là, c'est bon ? Oui. Oui. Ok. Bon. Eh bien, merci à toute l'équipe de Kinétras, de son invitation. Le sujet de leur séminaire et de ce cycle m'a beaucoup inspirée et j'ai souhaité vraiment vivement participer à ces réflexions autour de ma spécialité qui est plutôt autour des cultures mobiles et pour des contraintes familiales. Voilà, je ne peux pas être avec vous, mais finalement, voilà, il y a une mise en abîme comme l'a exprimé Nando qui est assez… voilà, on va en tirer aussi de la réflexivité quant à notre dispositif. Alors, j'ai préparé quelques corpus à partager avec vous. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, je… Pou, pou, poum. Ok. Alors, je… Hop. Voilà. Donc, je ne vais pas me présenter plus avant par rapport à la présentation initiale. Je vais simplement ajouter en termes peut-être bibliographiques, puisqu'il y a deux parties dans cette conférence. Il y a la partie des objets qui courent vers la mort, donc la culture mobile qui court vers l'oubli. Mais il y a également une autre problématique et cette culture mobile qui court vers la fin. Donc, on est là autour des problématiques qui ont été traitées dans un récent numéro co-dirigé avec notamment Alexandre Monin, autour des questions d'entrepôt saine, notamment en art et culture et notamment en design. Et puis, cette question de l'écologie du smartphone que j'aborderai en fin de parcours est également l'objet d'un ouvrage collectif à paraître aux éditions au bord de l'eau en 2021 en co-direction, donc, avec Alexandre Monin et Nicolas Nova. Voilà. Ce sont les deux compléments bibliographiques autour, justement, de cette présentation initiale. et je ne vais pas non plus m'attarder trop là-dessus. Donc, voilà. Alors, je me suis spécialisée autour des usages mobiles qui forment ce qu'on peut appeler une culture mobile au sens où, évidemment, ces usages modèles, façonnent et sont également façonnés, mais façonnent une culture mobile. Et ça me semble être une partie de la culture numérique qui est à la fois omniprésente, mais trop peu étudiée et donc peu visible. Alors que depuis deux, trois ans en France, l'Internet est de plus en plus mobile, c'est-à-dire l'accès Internet se fait de plus en plus via les smartphones. Pour 51 %, d'après l'enquête du baromètre du numérique, qui depuis dix ans suit la diffusion et les équipements du numérique dans la société française autour des plus de 12 ans, à partir des plus de 12 ans. Et puis, il y a aujourd'hui 77 % des plus de 12 ans qui sont équipés d'un smartphone et globalement d'un téléphone portable à 96 %. Donc, l'Internet, il est de plus en plus mobile, on y accède de plus en plus par le mobile. Cependant, il y a peu d'études sur la question. Lorsqu'on recherche rapidement sur Google Scholar, à droite, vous avez pour la recherche autour du numérique 670 occurrences, pour ce qui est à faire au web 164 000 et pour ce qui a trait au smartphone, on va dire, 19 000 références sur Google Scholar. Donc, c'est une culture qui est peu étudiée et donc déjà peu mise en visibilité au plan des usages et tout un ensemble d'éléments qui composeraient justement la connaissance autour de la culture mobile. Et également, au niveau de l'archivage institutionnel, on va dire, c'est également donc une culture qui forcément court vers l'oubli, puisque autant vous avez en France, par exemple, le dépôt légal qui existe, qui fonctionne depuis fin 90, et avec le dépôt légal du web. Bon, c'est un dépôt qui est sélectif, à la différence de ce qui est exercé par Internet Archive, notamment avec la Wayback Machine. Je ne sais pas si vous connaissez cette machine à ressusciter les sites morts. Mais voilà, vous avez un archivage, on va dire, par la fondation Prelinger, Internet Archive, qui est extrêmement efficace. Là, je vous donne l'exemple d'un site que nous avions réalisé avec l'association de sciences citoyennes que j'ai cofondée en 2012, qui était un site autour justement des questions de monitoring, do-it-yourself, de l'électricité, qui s'appelait Citizen Watt, et donc c'est un site mort, mais qui a été archivé. Donc là, on en a la page d'accueil encore finalement visualisable. Ce qui est très peu le cas, en fait, des contenus mobiles. Vous avez un exemple avec un archivage de SMS qui a été réalisé par un groupe d'universitaires, mais il n'y a pas vraiment d'archivage systématique, officiel, institutionnel. En revanche, on va ensemble donner des exemples d'archivage vernaculaire exercés par finalement les utilisateurs eux-mêmes. Mais du côté de l'archivage officiel, institutionnel, légal, il n'y a pas d'équivalent pour la culture mobile, par exemple, du dépôt légal. Alors, ça peut d'une certaine façon, et Nando l'a un peu finalement explicité, et ça peut donc se comprendre, ce manque d'archivage officiel, institutionnel, et même via une fondation privée comme autour de l'Internet Archive, ça peut se comprendre parce que, justement, la culture mobile et les contenus mobiles pour le dire vite, la textualité mobile pour le dire vite, ce que j'appelle les mob-textes, pour le dire de façon plus savante et jargonneuse, ne sont pas véritablement des textes qui feraient la suite, par exemple, du texte imprimé, un peu comme l'est l'hypertexte. C'est un hypertexte qui est le texte du web avec ses hyperliens et notamment dans ses usages encyclopédiques peut être considéré comme la suite, finalement, du texte imprimé. Avec le mob-texte et contenu propre à la culture mobile, eh bien, on a affaire, bien sûr, à une textualité qui est typique, qui pour le plus grand nombre, finalement, vient de matérialiser ce qu'on appelle la révolution numérique, mais le smartphone et donc les mob-textes qui en sont produits, eh bien, ne peuvent pas être considérés simplement, ces smartphones, comme l'égal de l'imprimerie. Ils sont pas seulement des machines et des écrans pour lire et visualiser, ils sont aussi des stylos, ils sont aussi des caméras, ils sont aussi des micros, d'accord ? Et on a affaire plus à des technologies de communication que, justement, des médias comme serait la télévision ou pourrait être le livre, voilà, même si dans son économie, on ne qualifie pas véritablement de médias. Mais bon, il y a cette idée, voilà, qu'on a affaire à une technologie de communication, d'expression et qui, donc, s'effectue par voie orale encore, mais également par l'intermédiaire de ces contenus un peu typiques que j'ai appelés mob-textes. Et donc, d'une certaine façon, on ne peut pas, voilà, continuer à archiver comme on l'a fait, justement, pour l'hypertexte, des textes qui, en effet, ne sont pas véritablement des textes d'auteurs et qui, finalement, transitent via des applications de messagerie sociale, via des fonctionnalités de SMS, mais donc, voilà, qui sont des flux essentiellement et non pas, voilà, des textes qui, finalement, peuvent être gravés ou qui peuvent être imprimés, conservés sur un support, d'accord ? Alors, leur nature est, finalement, de permettre la communication et, de part, voilà, cette ontologie, eh bien, il est compréhensible que leur archivage, d'une part, soit difficile et, donc, ne soit même pas, finalement, ne viennent même pas à l'esprit des institutions qui ont, donc, en fonction d'archiver du texte imprimé, même s'ils revêtent la forme d'un hypertexte aujourd'hui, voilà. Donc, cette textualité mobile, elle a cette caractéristique de ne pas donner lieu aisément, matériellement et aussi conceptuellement, donc, à un archivage et, donc, de courir ontologiquement vers l'ubli comme les conversations s'éteignent, les rencontres se terminent, voilà. Elles, finalement, elles courent vers la mort comme, finalement, les relations sociales peuvent également s'éteindre, elles aussi. Alors, du point de vue de leur, d'un point de vue sémiotique, on va dire, cette textualité mobile, elle est quand même assez intéressante à étudier puisqu'on a un ensemble de ce que j'ai appelé des images texte sonifiées aujourd'hui, puisqu'il y a une grande indifférenciation entre texte et images dans ces contenus. Il y a un grand métissage avec des signes, notamment venus de l'alphabet, des idéogrammes, par exemple, avec les emojis, ce que j'appelle aussi des mots-images. Il y a aussi une indifférenciation entre images fixes et images animées, avec des micro-animations. Vous connaissez peut-être les gifs, aujourd'hui, les boucles TikTok, qui sont, bien sûr, des images animées, mais qui ont cet effet de ritournelle visuelle et également sonore. Donc, on a affaire à des mixtes de signes scripturaux, visuels, iconiques, indiciels, de la sonification et ça crée finalement ce qu'on peut appeler une seconde visualité. Ça a l'air d'être des images, mais un peu comme Hong avait qualifié le passage de la tradition orale à l'imprimerie de seconde oralité, là, on a affaire à une seconde visualité. Ce sont des images, mais ce sont bien plus que des images et qui sont donc élaborées à travers cette caméra, stylo, micro, qui est le smartphone. Et donc, ça réalise d'une certaine façon le vœu d'Alexandre Astruc, qui est considéré, qui a appelé à se saisir de la caméra comme d'un stylo et à faire de sorte que des auteurs émergent, comme il y a eu des acriments, que des auteurs émergent dans le monde du cinéma. Et ce qui sera, voilà, théoriquement possible avec le concept de cinéma d'auteur, voilà, vous connaissez bien. Mais justement, pour ce qui est de la culture mobile, on n'a pas véritablement affaire à des écrivains, donc pour tous ceux qui s'expriment avec, justement, par l'intermédiaire des smartphones et de toutes les fonctionnalités et de toutes les applications qui permettent, justement, la composition de ces mots de texte. Donc, on a plutôt affaire à ce que Barth appelle l'écrivain, c'est-à-dire l'écriture au quotidien, une écriture sans auteur, une écriture sans littérature. C'est vraiment l'écriture du quotidien. Et ce n'est pas inintéressant du point de vue, justement, de l'élargissement de qui a accès à cet écrivain, c'est-à-dire qui peut écrire. Et c'est là que je convoquerais Donna Raoui, c'est-à-dire que ça va permettre quand même à des sujets minorés, par exemple, et des sujets mineurs qui sont en grande partie ventriloqués, c'est-à-dire qui n'ont pas accès à l'expression et à l'écriture, et pour lesquels on parle à la place d'eux, eh bien, ça donne à des sujets mineurs et minorés la possibilité de s'exprimer par soi-même et sous des formes, voilà, qui sont les formes de l'écrivance. Mais c'est important, notamment, du côté de ce qu'on appelle l'encapacitation. Et puis, cette révolution de l'écrivance, en quoi consiste la révolution de la culture mobile, c'est aussi, on va le voir rapidement, une révolution du camp écrire, c'est-à-dire, finalement, c'est une écriture aussi qui s'inscrit dans le flux de la vie quotidienne, qui disparaît dans le flux des échanges, mais qui donne la possibilité de transfigurer le quotidien en ce que j'appelle en ready-made, en transfiguration du banal du quotidien, et donc de permettre d'écrire au sujet de ce quotidien à travers différentes compositions. Et puis, je l'ai dit rapidement et donc je ne le redirai pas, ça révolutionne aussi le comment on écrit, puisqu'on a une catégorie de textes qui sont véritablement des composites. On ne peut pas distinguer le texte de l'image, du mot image, du son, aujourd'hui, notamment avec TikTok, ce qui est intéressant au niveau, tout simplement, de cette réflexion globale sur l'image, l'image animée, etc. Et donc, on va également voir comment des archivages sauvages sont réalisés par les utilisateurs. Donc, le qui peut écrire, c'est essentiellement la révolution sociale de cette culture mobile, c'est l'accès pour les femmes pauvres, pour les femmes mineures et pour les mineurs en général, d'accéder donc à une capacité à écrire, une capacité à se raconter, une capacité à s'exprimer. Ce qui fait justement un peu le désarroi des parents, c'est de lire, de voir, d'entendre ces paroles échappées des mobiles de leurs adolescents, qui ne sont plus justement conservées dans des journaux intimes, mais justement qui s'exposent sur ces différentes applications et qui s'échappent donc de ces mobiles. Rapidement, pour bien quand même comprendre l'importance de cet élargissement des scripteurs, de qui peut écrire, on a toujours en tête que finalement, ce sont les traders de Wall Street qui ont été les premiers utilisateurs du téléphone portable à l'époque, comme on disait, mais également des femmes pauvres qui ont été aidées sur des programmes de microcrédit qui sont extrêmement problématiques en tant que tels. Mais voilà, quand Martin Cooper imagine le Dynatech, donc le premier prototype de téléphone portable, eh bien, il pense au communicateur du capitaine Kirk dans Star Trek. Donc, il imagine évidemment toujours, c'est un imaginaire technicien baigné de science-fiction. Et donc, il imagine ce portable pour des aliens. Et je dis souvent, ben voilà, ce sont d'autres aliens sur Terre qui sont des femmes pauvres, des agricultrices notamment, qui vont être les terriennes, qui vont utiliser parmi les pionnières ces téléphones portables. Voilà. Donc, d'un alien à une alien. Il y a une histoire culturelle du mobile que j'ai retracée dans Mythologie du portable, qu'il ne faut pas oublier, justement, pour bien saisir et répondre peut-être positivement à la question de Spivak. Est-ce que, justement, les pauvres peuvent, les subalternes peuvent parler ? C'est un peu le cas aujourd'hui avec la culture mobile. Sur le camp écrire, je vais assez rapidement, mais justement, ça reprend cette question du flux à la fois des échanges et le flux de la vie dans lequel ces échanges, finalement, sont arrêtés, capturés et donnent lieu à tout un ensemble de contenus mobiles extrêmement typiques, avec l'image verticale, notamment. Et puis, la vie quotidienne qui est racontée. Est-ce que je mange un dessert ? Oui, non, avec le petit sondage de Snapchat. Et cette transfiguration, finalement, d'une balade devant, par exemple, ici, le mur dans lequel le poème du bateau ivre à Paris, à Saint-Suppice, est retranscrit. Et puis, avec le petit graphisme rouge qui était typique de Snapchat au départ, le mot « bonas » qui est entouré. Et voilà, c'est des petits moments de la vie des adolescents qui sont un peu réenchantés, transfigurés à travers la composition de ces contenus qui ont donc un univers de signes extrêmement variés. Donc, voilà, je dis souvent que le smartphone, c'est un petit peu le média de la voie intérieure, notamment pour les adolescents. Ça ne sert pas qu'à communiquer à distance, mais ça sert aussi à communiquer avec soi-même et à transformer l'ennui, quand même une grande activité des plus jeunes qui vivent extrêmement confinés par défaut, exprimer l'ennui à travers, justement, la composition de ces petits contenus. Ici, c'est un TikTok où vous voyez une bande d'adolescents qui descend d'un bus et qui met en scène le petit son du zip de leur blouson. Voilà, et donc, c'est juste un jeu sonore qui est mis en scène à travers, donc, cette petite boucle vidéo qui s'appelle, donc, voilà, zip, avec le tag zip, voilà. Donc, il y a aussi, malgré tout, cette dimension que j'appelle agentive. Il y a l'encapacitation à écrire et il y a l'encapacitation, justement, d'agir sur soi, notamment sur ses affects, et donc, cette idée, voilà, qu'en agissant sur soi, il y a cette possibilité d'agir dans le monde qui est quand même, disons, cultivé dans une certaine mesure. Alors, les archivages vernaculaires, j'y viens tout de suite. À partir du moment où le smartphone est utilisé dans le flux de la vie quotidienne, donne lieu à des échanges qui donnent, voilà, qui sont finalement, donnent lieu à ces compositions métissées, à cet égoportrait, ce plan vertical, eh bien, il y a des moments où, justement, il y a conservation de ces échanges et des textualités qui en dérivent et qui les supportent, des mob-textes qui en sont la résultante. Et donc, vous avez, notamment avec le moment Snapchat, qui a été un moment assez important dans la configuration, la mise en forme de la culture mobile, notamment avec, finalement, le plan vertical, l'égoportrait métissé qui s'est un peu imposé comme, finalement, le contenu typique, eh bien, vous avez cette promesse de l'éphémère qui était assez nouvelle, c'est-à-dire la possibilité de programmer la réception. Donc, avec la durée de visibilité de ce qu'on appelait un snap, d'une à dix secondes, maintenant, c'est une minute, je crois, mais il y avait cette idée, voilà, d'avoir une réception extrêmement, de la programmer, une réception, justement, qui était dite éphémère. Et donc, forcément, il y a eu des hacks d'usage, ce que j'appelle des hacks d'usage, c'est-à-dire il y a eu des détournements de cette fonctionnalité native de l'effacement du snap avec des captures d'écran, ce qu'on appelait des captures d'écran, des screens. Et ce qui est intéressant, c'est que ces screens sont devenus, également, finalement, des ressources pour des interactions, des interactions bonnes et mauvaises. Ce sont notamment des ressources pour tout ce qui va être cyberharcèlement, chantage, puisque, à travers le moment arrêté, on a arrêté, justement, une image qui était censée courir vers la mort. Eh bien, on va monter ce qu'on appelle des dossiers sur certains, donc des dossiers où ils se sont oubliés dans une fête, ils se sont oubliés dans le sexe, également. Et donc, là, on arrête les flux de la vie, ces images qui devaient courir à leur propre fin et oubli, et qui deviennent, voilà, des monnaies d'échange, parfois assez pénibles dans certaines situations. Donc, ça, c'est tout un ensemble d'archivage que j'appelle vernaculaire. Et une grande partie de la vie scolaire se vit, depuis Snap, chaque sous capture d'écran, c'est-à-dire cette possibilité que tous les échanges de contenus auxquels donnent lieu toute sociabilité juvénile qui est finalement outillée par le mobile, eh bien, soient également capturés et donnent lieu à, voilà, des chantages, deviennent une monnaie d'échange dans des relations qui sont des relations parfois harcelantes, violentes, etc. Et donc, faire un dossier, voilà, c'est devenu un peu la façon de faire le procès d'un moment présent. Et vous avez une montée de ces captures d'écran à partir du moment aussi où, par exemple, sur Instagram, vous n'avez pas de possibilité de partage automatisé, comme dans certaines plateformes. Et donc, on fait ce qu'on appelait autrefois des regrammes, on fait des captures d'écran pour pouvoir les reposter. Et aujourd'hui, on utilise aussi TikTok pour pouvoir remonter ces images, etc. Donc, il y a tout un ensemble, de tout un trajet, toute une vie à l'interne de ces applications, donc une transsémiotisation assez intéressante qui va notamment utiliser ce mob-texte particulier qui est la capture d'un contenu mobile, d'un snap, par exemple. Et ce qui est assez surprenant, c'est de voir que vous avez un artiste spécialiste de ce qu'on appelle l'appropriative art, Richard Prince, qui a donc lui-même érigé la capture d'écran en œuvre d'art, puisqu'il a screené, capturé le compte Instagram des Suicide Girls, qui est un groupe féministe, pop féministe, on va dire, de femmes tatouées, etc. qui a capturé, sans leur demander leur autorisation, le compte des Suicide Girls. Il les a tirés en grand écran, en grand tirage photo et les a vendus lors d'une exposition jusqu'à 90 000 dollars en 2015. Et donc là, il y a eu toute une campagne, puisque les Suicide Girls ont protesté, notamment sur la non-autorisation de cette capture de leur Instagram. Et donc, avec l'Electronique Frontier Foundation, qui milite pour les libertés numériques, elles ont organisé une contre-exposition, avec notamment un versement de leur propre capture d'écran, enfin du montant de leur propre capture d'écran pour l'Electronique Frontier Foundation. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant de voir la façon dont cette esthétisation du quotidien, finalement, qui est exercée par les plus jeunes à travers justement la production de ces contenus mobiles, eh bien, devient également l'objet d'une esthétique, de la réappropriation avec justement ce type de proposition artistique de Richard Prince. Alors voilà, aujourd'hui, il y a une application qui est assez intéressante, parce que c'est la plus totale dans la production des mob-textes, c'est-à-dire qui a ajouté la sonification, à la fois des titres de chansons, mais également des sons, des bruitages, etc., dans la production de ces contenus mobiles. Et puis, donc, toujours le plan vertical, la possibilité de mettre des sons, et surtout une boucle. Donc, on a affaire vraiment à la ritournelle de Deleuze ou Atari, c'est-à-dire c'est la petite boucle visuelle et musicale qui, notamment, est utilisée, encore une fois, pour transfigurer l'ennui. Là, c'est le tag « couvre-feu », « nothing to do », « nothing to do ». Et là, il y a trois ados sur un banc qui sont sur leur téléphone à regarder, à faire des TikTok. Et ici, c'est « quand tu t'ennuies ton grand frère », etc. Voilà, donc, on retrouve le tag « ennui » extrêmement présent dans TikTok. Et on retrouve également, autour, justement, de cette question de la mort, on retrouve des productions avec le tag « black live matters », qui a commencé avec, justement, la mort en 2013 d'un afro-américain dont le policier avait été acquitté et donc qui avait donné lieu à cette première campagne sur Twitter en 2013 et qui, aujourd'hui, se poursuit sur TikTok avec la mort de George Floyd. Et vous avez des performances qui reprennent, justement, le « I can't breathe », ces derniers mots de George Floyd. Et voilà, donc, c'est assez intéressant aussi pour ces objets qui courent vers la mort, comment également, ils permettent de ne pas de l'arrêter, hélas, mais pour le coup, de faire en sorte qu'on n'oublie pas la mort de George Floyd à travers ces petites boucles visuelles et sonores que propose cette application et tous ces usages activistes, aujourd'hui, qui sont assez présents sur l'application. Donc, ces objets courent, donc, vers l'oubli. Ils peuvent nous empêcher, quand même, de ne pas oublier certains morts, mais ils courent matériellement, également, vers leur propre fin. Et donc, ici, c'est toute la dimension écologique, parce qu'on parle beaucoup d'économie de l'attention, etc., notamment avec cette boucle visuelle TikTok, par exemple, mais il faut également parler d'écologie du smartphone en général et de ses contenus mobiles en particulier. Et c'est une préoccupation qui, dans le dernier baromètre, justement, dont j'ai cité les chiffres en introduction, c'est aussi une préoccupation qui monte du côté des utilisateurs, c'est-à-dire se demander si le numérique, en général, est une chance ou une menace pour l'environnement et des réflexions, justement, sur l'impact environnemental du smartphone qui devient une préoccupation des utilisateurs et à juste titre, en fait. Voilà. Alors, d'une part, on parlait de ces objets qui courent vers la mort et vers leur propre fin au sens matériel, mais surtout au sens humain. Il y a, vous savez, dans la composition des smartphones, deux minerais qui sont donc extraits en Congo RDC, notamment le Colbalt, et qui sont extraits par des enfants qui travaillent dans les mines. Donc, Amnesty International a publié, il y a quelques années, un rapport qui s'intitule « Voilà pourquoi on meurt ». Donc, pour que l'on pleure, ici, nos données, notre liberté numérique. Mais bien sûr, il faut la pleurer, mais il faut surtout, d'abord, pleurer ces enfants qui sont les nouveaux esclaves pour que nos vies numériques puissent être possibles. Et donc, vous avez 130 000 à 150 000 mineurs artisans dans cette région qui travaillent dans des conditions effroyables dans ces mines. Il y a récemment, c'est ça qui est aussi paradoxal, il y a récemment une campagne sur Instagram avec ce tag « No Congo, No Phone » pour, justement, sensibiliser au travail des mineurs qui extraient le Colbalt, notamment au Congo et également au Rwanda. Mais il y a également, tout simplement aussi, au plan matériel, c'est des objets qui courent vers la fin puisqu'ils touchent directement à ce qu'on appelle, justement, les limites planétaires et avec des impacts en termes d'énergie fossile et en termes d'impact gaz à effet de serre qui sont extrêmement importants. Donc, la problématique de ce qu'on appelle les limites planétaires, eh bien, elle commence à être un peu connue. Elle est énoncée en 2009 par Rockström. Et donc, vous avez sept limites planétaires qui sont aujourd'hui, dont trois sont dépassées, voilà, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles d'azote et du phosphore, notamment liés à l'agriculture. Et puis, vous en avez quatre, modification de l'usage des sols, l'utilisation de l'eau douce, diminution de la couche d'ozone stratosphérique et l'acidification des océans qui ne sont pas encore atteintes, mais qui sont extrêmement préoccupantes. Donc, voilà, on a ces limites planétaires qui, justement, sont directement également concernées par la production et la consommation de ces objets, notamment pour ce qui est le changement climatique, puisque vous avez donc un impact à la fois environnemental et une empreinte énergétique du numérique qui est extrêmement importante et qui est en augmentation, là où certains secteurs vont voir diminuer leur impact, finalement, environnemental et leur empreinte énergétique. Vous avez le domaine du numérique parce qu'il se transforme, notamment Internet, se transforme en grosse télé, que les smartphones, on vous parle beaucoup de la 5G en ce moment, justement, sont également utilisés pour visionner des vidéos. Et donc, vous avez une empreinte énergétique du numérique aujourd'hui qui est de 4% et l'impact environnemental qui, aujourd'hui, représente 3,7% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. D'accord ? Et donc, c'est un secteur dont, finalement, la dimension écologique est de plus en plus critique. Donc, ça ajoute directement sur cette limite planétaire qui est la question du changement climatique. Et ce qui est très important, c'est de voir que c'est dans la production des terminaux, du smartphone, notamment, ou des TV connectées, etc., que vous avez le plus d'impact, d'empreintes énergétiques. Alors, c'est une empreinte énergétique. Qui dit empreinte énergétique, dit recours notamment aux énergies fossiles. Donc là, on touche à une limite planétaire qui est l'usage des sols, puisqu'on va extraire et creuser le sol et aller en ressortir des ressources qui sont limitées. Et il y a également, dans la fabrication d'un smartphone, vous avez une extraction minière. On l'a vu avec le coltan et le cobalt au Congo. Et vous avez donc 50 métaux qui sont nécessaires pour la fabrication d'un smartphone, dont des alliages, dont des terres rares, dont certaines sont en voie d'épuisement pour 2030-2035, et donc en petite quantité également. Donc, ce qui fait que ce sont des composants en termes métalliques qui sont quasi impossibles à recycler. Et on en change pourtant tous les deux ans. Et là, la 5G nécessitera un renouvellement des smartphones qui sont difficiles, bien sûr, il y a un second marché, mais qui sont matériellement difficiles à recycler intégralement. Difficile d'en faire vraiment autre chose. Et puis, au plan des impacts en termes de gaz à effet de serre, l'impact environnemental, vous avez dans la fabrication et la distribution et la conception d'un smartphone, quatre tours du monde qui sont nécessaires, puisqu'on va généralement concevoir avec Apple, par exemple, ou les smartphones dans l'ingénierie, par exemple, des États-Unis. Et puis, les extractions minières, elles vont se faire en Amérique du Sud ou en Afrique centrale. Et puis, ensuite, il y a la fabrication qui passe en Asie du Sud-Est, plus une distribution dans le monde entier. Et donc, avec tout ça, des distributions par avion ou par voie ou par cargo, et donc, avec des grands effets sur, justement, la production de gaz à effet de serre, notamment autour du CO2, principalement du CO2. Voilà. Donc, on a affaire, bon, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu les différents endroits dans le monde où il y a ces terres rares et ces différents métaux qui sont nécessaires pour un smartphone et la façon dont, justement, voilà, ça se distribue de par le monde. Donc, ce qui nécessite encore moins des déplacements, etc. Alors, je vais reprendre ici le travail d'un géophysicien qui s'appelle José Alloy, qui est professeur d'université à ce qu'on s'appelait autrefois Pierre et Marie Curie, et donc qui utilise le beau terme de technologie numérique zombie. En fait, il dit que ce sont de toute façon ces technologies qu'on nous promet comme toujours les plus représentantes du progrès, puisque si on n'est pas 5G, on est Amish, donc voilà, comme l'a rappelé notre cher président. Voilà. Donc, ils sont censés être les symboles du progrès et des lumières. Eh bien, il faut savoir que ce sont des technologies qui sont vouées à la mort, puisqu'on l'a bien vu, ça utilise des énergies fossiles, ça va utiliser des minerais que l'on va extraire qui sont également en quantité limitée, et que ça a un effet sur le dérèglement climatique qui menace, et donc c'est ce qu'on appelle le moment anthropocène, qui menace tout simplement la vie sur Terre, avec des changements, température, montée des eaux, etc., qui changent complètement et rendent quasiment impossible à moins long terme la vie sur Terre telle qu'on la connaît et voire la vie sur Terre tout court. Donc, ce sont, d'une certaine façon, inexorablement, des objets qui courent vers leur propre mort et vers notre propre mort, des technologies, donc, qu'on peut appeler comme José Zombie le propose, des technologies zombies, malgré leur petit air futuriste. Alors, ils courent vers la mort, impossible à recycler, mais bon, il y a un peu la possibilité de les soigner, d'en prendre soin, et notamment, donc, tout ce qui se fait autour de la réparation, des hypercafés, etc., que je vous engage à connaître. C'est un mouvement, donc, qui justement permet d'apprendre à réparer tout et n'importe quoi, notamment les objets électroniques et notamment les smartphones. et donc, il y a tout un mouvement aujourd'hui qui s'appelle le droit à réparer qui est en train de se développer, qui est parti des agriculteurs et des tracteurs qui étaient devenus des boîtes noires et ça va aujourd'hui pour les smartphones. Donc, ils courent vers leur mort, leur propre mort, mais il est encore possible de, comme dit également un collègue Diego Landivar, de les redignifier à travers peut-être un soin apporté à notamment leur réparation quand ils vont eux-mêmes vraiment véritablement aller vers la mort quand ils sont cassés, etc. Voilà pour un peu ces deux faces de la façon dont j'aborderai cette question de la fin de ces objets que sont les mob-textes et les smartphones et tout ce qui fait, qui concourt à donner forme à la culture mobile. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, etc. Oui, merci beaucoup, Lauren. Je suis loin, mais je suis là. encore vivante. Oui, heureusement. Merci, merci pour cette intervention si riche. Je dirais que les questions, peut-être qu'on pourrait les faire à la fin, après la deuxième intervention, pour aussi les connexions entre ces deux types d'objets. Et moi, j'ai beaucoup de questions. Je vous remercie pour cette richesse et aussi pour ce relance militant envers ces questions. Et je laisserai par contre la parole tout de suite à Ilkine Merkhamov. So, Ilkine, it's up to you. Je partage peut-être plus l'écran. Exactement, Laurent, vous sortez de partage l'écran. Ça va comme ça ? Non. Hop. On voit toujours votre présentation. Oui, c'est ce que j'ai eu problème tout à l'heure. Donc, je l'enlève. Oups. Non. ça va comme ça ? Oui. So, I think that you can share your Zoom. Your... OK. I hope you can see my presentation. OK. So, I decided to sort of design my presentation around the pun on the title of today's event. Sort of the ephemerality that is refusing to die. Sort of a play on the world that these images who are running towards their death. So, what I want to talk about today is sort of these three exceptions that we can give to this imagery, surveillance imagery, images and videos, but mostly videos. I will talk mostly about the surveillance video. That sort of refuse to die through being transformed to something else, through some sort of ongoing, still ongoing metamorphosis of the surveillance video, which are now sort of presented to us in different forms, through different genres, through different styles, and so on. Sort of categorized, sliced and diced, and put in front of us in different forms. So, I firstly want to start with the definition of surveillance by David Lyon, who is a sociologist based in Queen's University in Canada. He is director of the Center of Surveillance Studies, as well as has been involved in the establishment of Surveillance Studies Network, Surveillance Society Journal, and so on. he's sort of a surveillance guy, as we call him, the god of surveillance studies as an academic field. So, he defines, he says, he argues that everyday life is subject to monitoring, checking, scrutinizing, it's hard to find a place or an activity that is shielded or secure from some purposeful tracking, tagging, listening, watching, recording, or verification device. I put these images of CCTV cameras because, as I mentioned before, my presentation revolves around surveillance video. But the reason I put this quote is to also show that surveillance is not actually only limited to watching. It also involves very heavily listening. So, other senses, other human senses as well, are involved in surveillance. If we go very, very far, we can even argue that smell can invoke certain emotions and makes us remember as in Marcel Prost, for example, and the way he remembers his past and so on. It also can be argued that it can serve as a human sense which is involved in this remembering and thus verification. But, okay, let's stick with visual culture. I will first try to trace in a way to how we end up with so many CCTV cameras whose imagery with so many surveillance videos which are refusing to go away to die if to continue with the metaphor. and my main argument is that we can trace this history to actually to one of the earliest forms of visual representation. That's the regular paintings that we can see so many in Louvre for example when we go there and as you can see these are all paintings of aristocrats of noble people men and women of popes dukes barons and so on and there's a very interesting feature of all these portraits is that if you look closely at their eyes you can see that they're sort of following you right so the gaze is always upon you so those eyes are telling us that you are being watched so behave yourself you are always under control and so on so this early form of visual representation of this people of power and the way that they sort of always watching us that that's also a pun which you mentioned my PhD thesis title all watched over by machines of loving grace but it's also before that it was all watched over by these portraits of loving grace these people of power watching over us sort of governing our lives and so on all through this visual representation to this omnipotence seeing everything and so on of course it's this visual representation of this renaissance era and later on different artistic genres it was re-representation of this religious iconic imagery and so on which we can see in churches that you are being seen no matter what you do no matter where you hide we will catch you and so on I was born and raised in Soviet Union so we used to have these portraits of Lenin everywhere which replaced this religious iconography and then in 1992 after Soviet Union collapsed we moved to Turkey because of my father's profession and then I was also very much amused to see that the portraits of Ataturk were everywhere and so on and in some other countries that I had a chance to visit over the years I was once more and more seeing the same thing that their portraits of these people authoritarian leaders and so on which are hanging everywhere and so they always remind you that you are being watched of course this is a low-tech form of surveillance of sort of behaving yourself which also in a way ties into Foucault's Panopticon right which is based on based on Jeremy Bentham's 1791 book about the Panopticon or the inspection house where we have this circular iron cage glazed the size of Ranelach the prisoners in their cells occupying the circumference and the officers within the center and since the prisoners never know whether officers are watching them or not this sort of creates this sense of behaving since you are always being watched but you don't know whether you are watched or not so this invisible omnipresence was this driving force behind the idea of Bentham that sort of this type of architectural structure will in a way ensure that people will start to behave so although it was a prison idea it was also argued that it could be very easily used in schools in hospitals in factories and so on sort of to make people understand that there is no escape so you can be watched you don't know that but you can be watched so they will sort of behave themselves they will start to behave in a needed manner and and the main aim of course was to sort of replace the crowd compact mass and put instead a collection of separated individualities so sort of to move from overall discipline to this self-disciplining that okay I might be being watched right now so I perhaps need to behave okay so for Foucault the major effect of this panopticon was this induction of state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power right so that's what Foucault was saying in 79's English translation of discipline and punish David Lyon starting from this definition argues that the point that this CCTV camera systems which I mentioned is the focus of my presentation are so easily embraced everywhere in the world is because all sort of watching have become commonplace within a viewer society encouraged by the culture of television where things once considered private have become open to the public gaze of many and intimate and once sequestered areas of life started to be screen so sort of being watched and watching at the same time starting to replace everything and it also ties in with what Matheson in 1997 introduced this concept of synopticon as you might remember panopticon was sort of a few watching over the many right what Matheson argued in 1997 in his extremely well cited article the viewer society Michel Foucault panopticon revisited he was arguing that there is also another concept that we need to talk about the synopticon where the many see and contemplate a few right so drawing parallels between synopticon and panopticon David Lyon once again argues that both occur simultaneously and both depend increasingly on similar electronic communication technologies that is television and video technology but what's a little bit ironically funny about both panopticon and synopticon is that as you might remember panopticon was introduced by Benton in 1790s so sort of late 18th century but synopticon as well Matheson argues in his original article was also introduced in the same times because as an example that he gives to this synoptic activity sort of many people watching very few is this public executions by guillotine in Paris of aristocracy right so it's sort of he gives that as an early example of synoptic activity which is happening which was happening at the same time that the panoptic activities were being thought about were being sort of introduced put on the table sort of think about it so if to go back to more contemporary age and what David Lyon argues in regarding television and video technology and the relationship in both ensuring and making panoptic and synoptic work hand in hand at the same time for example one of the best examples that we can give is reality television which also we started to see so many examples of it flourishing from the 1990s right I don't know how it was called in France but this big brother concept of big brothers that a number of people being put in the same house filled with security cameras and always being watched over sort of one of the early forms of the contemporary reality television is very important in the sense as well as all the other technological developments and the role media played and is still playing in all these different things that are happening and of course it also leads we can tie all of this to Gilles Deleuze and his canonical essay on societies of control that sort of to this self disciplining will arrive at the societies of control where people sort of start to behave start to normalize themselves because they believe that they're being watched monitored and so on and so forth but in the original Foucauldian analysis Foucault hasn't associated supervisors of Panopticon with any specific race gender age or anything right so and he also argues that inside the Panoptic Surveillance Society it does not matter what motivates the observer the curiosity of the indiscreet the malice of a child the thirst for knowledge of a philosopher who wishes to visit this museum of human nature or the perversity of those who take pleasure in spying or punishing and very interesting early example of how CCTV systems can be used for this purpose happened in 2005 where three council members of one of the boroughs of Liverpool they were catched by using publicly installed with quite expensive at those times CCTV systems so they were using all the CCTV cameras on one street to spy on a woman so they sort of turned all those cameras into her bedroom into her bathroom and so on so they were using these cameras which were installed on the street in order to provide security safety of the residents and so on to spy on a young woman so in a way this type of incidents I believe very clearly show that Laura Mulvey was very quite right in defining this type of determining gazes as male gaze so in a world ordered by sexual imbalance splits pleasure in looking between active slash male and passive slash female male so we can then sort of definitely argue or at least have a hypothesis that surveillance gaze coming from CCTV cameras is first of all male and Fiske also argues that it's whiteness that monitors since technology has the perfect ability to see racial differences and in his articles and books he also gives quite a lot of examples of this racial discrimination coming from the CCTV cameras and how the officers in these police centers watching the CCTV camera footage sort of always pay attention to people of color or people of different identities when they have to detect whether something fishy is going on or not so on one hand it's white on second hand it's male gaze that is actually governing the overall logic of CCTV systems and Matheson once again was arguing in his article that surveillance that is the panopticon makes us silent about that which breaks fundamentally taken for granted because we are afraid to break it and modern television synopticon makes us silent because we do not have anything to talk about that might initiate the break and Mark Andreevich in his 2004 publication he was citing Cameron James Cameron the famous director who was saying that reality shows and amateur video shows dominate TV programming it's the age of scopophilia voyeurism and vicarious living we like to watch it's a surveillance culture so all of these quotes I sort of provided them in a way to argue that what started and I will come to that in a short moment as this ephemeral imagery in order to provide safety and security and so on almost immediately started to turn into this spectacle if to use Guy de Borde so the society of spectacle was further fuelled was further reinforced to this technological developments based on image gaze male gaze male and white gaze and so in this way it's sort of it just reinforced the existing social economical cultural structures and did nothing to break away with them right so we can also argue that in a way all of this has forced CCTV surveillance systems from the early beginning to show us a certain traits of behavior to function in a certain predefined ways but how all of this happened and how all of this came to existence and for that we might need to look at the history of CCTV surveillance cameras this image which actually proved to be fake but I really like it it's sort of it's used in an ironic way because this sign on the wall it says that George Orwell lived here and then there's a surveillance camera in front of it but as I said this image was actually debunked so it's actually fake so it was created by some people but nevertheless it's sort of ironically combines together what George Orwell was warning us about in 1984 in his novel about Big Brother and the reality that the CCTV cameras are now everywhere but what's more ironic or what's even more strange about the whole CCTV surveillance systems themselves is that one of the earliest at least that the earliest example that I came upon with of mechanical CCTV system was developed in June 1927 by physicist Leon Teremin who we some of us if we are interested in music might know from this Teremin box sort of this electromagnetic pulses that you can manipulate with your own hand movements creating these weird sounds so he was also an inventor interested in this intelligence technologies so it was a manually operated scanning transmitting camera and wireless shortly transmitter and which was installed all the way back in late 20s in the courtyard of Moscow Kremlin to monitor approaching visitors right so from the early beginning this CCTV system closed circuit television system was used for purposes of security and another system was installed this one is sort of approved to exist the other one I wasn't able to find any actual proof it's just mentioned in many different places but this one has a documented history so in 1942 Siemens this German manufacturer of electronics was also involved in the testing of V2 rockets of Nazis and Walter Bruch a German electrical engineer so he sort of devised this system of safely monitoring from a distance the launches of these rockets because if you stand very close you will be burned if you stay too far away you won't be able to see what's actually happening so he came up with this idea to put a camera lay a cable connected to a monitor quite far away so that the observers can safely detect if there are any problems with the rockets their fuel systems their propulsion and so on and so forth so this is the first well documented well known occurrence of an early CCTV system but what it actually is interesting that these early examples none of them were able to record anything right so in this sense this early CCTV they fit perfectly to the title of the seminar so the images that sort of just run towards their death images that are not recorded because there is no possible way of recording them so sort of they are just being watched so they're ephemeral they're temporal they disappear once the system is turned off or the event has ended so nothing is stored only human memories what's more interesting about Walter Bruch is that he also later on developed the PAL system which was used for more than 50 years in European broadcasting and especially in together with SECAM in Europe as well so this PAL SECAM television TV broadcasting systems it's also I think a very ironic detail about the development of these technologies that the same person who invented one of the most used television broadcasting systems was also an inventor of this security apparatus CCTV camera system which starting with the development of especially video introduction of video systems in late 60s and this much more cheaper alternatives to record camera images camera videos starting with port-a-pack and so on and so forth so we see the first examples of actual security based images that sort of are refusing to die because they're recorded somewhere not everything of course is being recorded even now despite these tremendous developments in compression technology in super cheap storage servers and so on and so forth the most all of these mundane surveillance videos are being stored for is 90 days after that they're automatically deleted by these systems unless something happens and then they're sort of stored archived categorized and put somewhere to be reflected upon to be used in something or just to be consulted when necessary but what we can see as a difference between these two images this is 1973 surveillance monitoring center CCTV center in Germany and this is from 2017 so what you can see what we can all of us see is sort of a number of screens have tremendously increased number of monitors have very much increased but then we also are able to see that for the first time ever so despite being around and actively being used for now almost 65 70 years it's now in the last decade or so of their existence that first of all because of digitalization secondly because of the availability of different very effective compression techniques thirdly due to now their increased usage towards with other technologies such as motion sensors different software technologies and so on all of these images they started to make sense because previously you were required to have someone watching them over and over someone with a very keen eye for details who was able to see something fishy going on on many of the screens right so imagine in 1973 you're sitting in front of all those monitors and you have to very carefully check what's happening on each one of them but now through these different software solutions video analytics as they're sometimes referred to for the first time ever the surveillance video surveillance for security purposes started to make any sense all the way back in late 2000 there was a leaked report from London Metropolitan Police where they themselves were admitting that only one crime per 1000 cameras was ever sort of accountable for being solved because of the CCTV systems but now through these different technological developments and so on CCTV surveillance systems started to be used much more actively and in that sense they also started to be recorded and archived in a much more systematic manner combined with many other as I said analytics conducted on them and this new technological software solutions especially fueled by machine learning artificial intelligence and so on they have given rise to very scary super scary applications where for example you can to just pushing a button within a live video feed to sort of filter out all the cars and see only people or you can filter out all the cars but only the blue ones or the red ones and so on so the system adapts immediately to the wishes of someone who is watching them over and that's why for example there are so many calls now to get rid of all these systems and there are some now referred to as the video surveillance industrial complex sort of a pun on Eisenhower's military industrial complex back from the 60s but of course what's happening when it comes to this security component of surveillance videos that's the first exception which I argue which goes against this death of ephemeral imagery is that they also started to be increasingly used by activists as well who sort of who film the policemen for example watching over the riots or who film the policemen who are filming what other people are doing it's it's also in a way it's an ironic play on this juveniles very commonly used quote from satires that who will watch the watchman right so there's a whole subgenre if we can call that of activism which is increasingly is using video technologies to serve to surveil the police who are surveilling them and so on and last week I came across a very interesting application which is using facial recognition from openly available social media data to identify police officers who are covering their badges during the protests and so on so that they can get away with beating up people and so on so this imagery of surveilling the policemen who are sort of police people who are surveilling protesters rioters ordinary people activists and so on but doing that trying to sort of get away with some of the human right violations and so on is now being increasingly used by activists against them so technology works in two ways that's a two-way road what's what we can give as a second example of the surveillance videos that sort of refuse to die refuse to go away is surveillance and its relationship to art briganti in 2009 came up with this concept of art valence that is art and surveillance combined together and there are many different examples of how these type of images could be used together could be fused together could sort of be put together and create a different meaning sort of an interesting metamorphosis rises out of this combination I realized that it's 726 so I will not go to the websites but you can write them down and check yourselves later on there are very interesting cases there which would be amazing to see that how this surveillance imagery surveillance videos that sometimes not always but sometimes are available through different means to ordinary population as well are being used by artists to create new meanings sort of to put these images which were meant to wither away in a much refined light for better use if we can say that and the second example is also from an exhibition which involved quite a number of different artists 10 artists which came together and put together this exhibition watching you watching me which has a very some of them are really funny like images of Stasi secret police officers and how they should be dressed in order not to be sort of immediately spotted by ordinary public that's the image on the third so they can see this is sort of this comes from the Stasi manual of secret surveillance but the image itself it's so funny because you will be immediately able to spot such a guy with such a funny mustache dark glasses and so on standing and trying to look ordinary and lastly sort of one of the most interesting examples and which created quite an interesting debate within academia as well is the relationship between surveillance and erotism or slash pornography right so as I mentioned Big Brother can be used as a very interesting example of that because if you check any of these free porn repositories you can find across a whole sub genre of these Big Brother videos and so on the videos which were leaked by TV producers or technicians and so on so which show all these reality TV participants engaged in different sexual acts and things like that but what's really amazing and which puts this relationship between surveillance and erotism in a very different light is this website which started as a very small I have a question to the audience and maybe to the people so to have a more a little bit more interaction who can guess what these images are from the webcam yes that's correct these are all images from Jenny Cam it's a very very interested one of the most visited websites of all times which was created by a university student in 1996 I accidentally stopped my presentation and for seven years she had millions of followers on her website which were paying to be able to see her engaged in sort of everyday mundane activities with sometimes happening like once per week sometimes once in two weeks and so on as you can see on the image on the left sort of partial nudity or partial covered sex with her partner and so on but despite that it was happening actually randomly and on a not on a frequent basis as the contemporary webcam girls that sometimes are called are operating but it was completely mundane completely ordinary completely everyday like daily life at peak of her activity she was receiving millions of visitors per day so jenicam and was widely covered in literature in academic literature as well and in 2004 hilde koskella a finnish researcher she had a very interesting very provocative article about jenicam as well as the other webcams as well where she was arguing that this type of activity could lead to how she called it how she dubbed it empowering exhibitionism sort of it's an example of female empowerment sort of a woman being able to embrace themselves as they are and so on not having to live through this heteronormative male societies patriarchal society standards but can create their own personas in their own way and in their own light what's more interesting is that as I said despite this mushrooming of different applications and so on and so forth is that there are still websites which are put into under the category of being pornographical but in reality they're extremely banal extremely daily so this is an image from real life cam which I took about one hour earlier so it's a paid service where we can see the cameras installed in every part of the flat the ones with the red lock are the paid ones so you have to pay but the two of them are completely free so this is an image coming from the living room where the male of the house the guy he just fall asleep on the couch and his girlfriend is laying on the other couch and so on and this this video was on all day all night so it's always on but as I said most of it most of what's happening is like this completely mundane everyday activities of people who are earning money through this video broadcast but which I argue provide a very interesting contradiction perhaps to these images that are running towards the death because all of these websites we never know who is recording them right so we all have seen all these leaks of snapchat videos snapchat images and so on we all have seen all these leaks of surveillance footage from all imaginable places so we have no idea whether or not we are being watched over and and as snowden Edward snowden in 2013 has leaked to the whole world NSA the American intelligence agency have so many different tools which can remotely turn on your camera without even you noticing or knowing it about so it's quite possible that many of us have different images and videos of us in this different American or maybe French repositories of surveillance and intelligence agencies without us ever knowing them so I want to end my presentation by arguing that all this presents a very interesting a very bizarre example of what Barthes was calling this la morte deleteur so who is the author and is the author alive or dead I mean are we the authors of our own images which are sort of broadcast to the whole world to these technologies over which we have no control whatsoever even if they are turned off they could be turned on remotely by some as I said agencies hackers and so on and so forth so yeah so I want to end my presentation here thank you thank you merci beaucoup thank you you both we have just ten few minutes for the question because you know you can hear in Paris I don't know how it is right now in Lund but now in Paris we need to go home to stay at home at 9 so we need to go out from here at 8.45 so if someone has a question some quick question if or I can start maybe and maybe I can put my question I don't worry pour l'anglais ne expression de presque, de certains couches même de la société, comme les adolescents ou les personnes plus exclues de l'expression légitime, trouvent la voie à travers la culture mobile, mais finalement se retournent aussi dans des objets de contrôle, de surveillance. Donc la question est, comment vous étudiez, vous voyez le régime de la surveillance sur les objets de la culture mobile, et je pense notamment à certains cas du Moyen-Orient où des personnes ont été arrêtées, ou même pire, pour des vidéos qui ont été trouvées de leur compte personnel, et inversement, je demande à Heikin comment, vous l'avez un peu évoqué, mais justement, la notion de synopticon plutôt que celle de panopticon, mais sont très proches au monde des réseaux sociaux, des smartphones. Donc vous voyez aussi comment le fait de se mettre à la culture de Facebook, du fait de se poster sa propre image, d'accepter sa propre image qu'il soit posté, donc se faire objet de cette visibilité, vous l'allisez aussi comme un fan de synopticon. Donc peut-être, Beatrice, vous pouvez traduire la question. Ma question est, basically, pour la question, je vais demander à Laurence comment elle pense que le régime de la surveillance dans les cultures, dans les cultures, dans les cultures, je veux dire, si elle pense que la surveillance de la surveillance, de la contrôle, de la des mobiles et des réseaux sociaux. Et inversely, si vous considère ce genre d'objet et des images dans la définition de synopticon, plutôt que le panopticon de Foucault. Donc c'est assez la même question. Je suis cherché à question ces différents objectifs sur vos différentes méthodologies. Je... Tu veux que je réponde en premier ? Oui, 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 comme vous voulez, oui, oui, vas-y, vas-y, allez-y, parlez-y. D'accord. Bon, alors c'est une vaste question pour reprendre justement l'intervention autour de la question de la surveillance qui citait Foucault. Je pense que pour ce qui est de la culture mobile, notamment pour tout ce qui est interaction entre adolescents qui va utiliser justement des smartphones, des applications, on est plus dans ce que Deleuze appelle la société de contrôle. Donc justement une intersurveillance par justement entre adolescents par exemple. Donc c'est moins ce qu'on appelle Big Brother que Petite Sœur, Little Sister, qui va justement screener, capturer des moments délicats, des moments honteux, des moments dangereux, etc. Donc voilà, on est plus aujourd'hui dans... cette société de contrôle. Je dis toujours évidemment que c'est souvent la remarque qui m'est adressée que cette encapacitation, elle a forcément sa limite et donc ça donne du pouvoir dans ce qui reste toujours et encore un rapport de pouvoir. d'accord ? Donc ça ne va pas annuler tout rapport de pouvoir, tout rapport de domination, c'est pas une baguette magique, c'est... voilà, il faut pas non plus... C'est ce que j'ai aussi raconté dans Mythologie du portable, il y a tout un ensemble de mythifications autour bien sûr du portable et du smartphone qu'il faut abandonner, dont cette, voilà, cette image de la baguette magique qui effacerait d'un coup de SMS ou de snap tout rapport de pouvoir, de domination. On le voit bien avec les... tout ce qui se passe autour de ces archivages sauvages des captures d'écran, que ce sont vraiment des moyens de chantage. Donc c'est vraiment un très très bon exemple de la façon dont ils sont la monnaie d'échange au sein de cette société de contrôle, d'intersurveillance généralisée. Et évidemment sur la question, malgré tout, que ça donne du pouvoir dans un rapport du pouvoir, c'est cette possible réversibilité, c'est-à-dire de la surveillance. Dans l'intersurveillance généralisée, il est possible de, encore une fois, surveiller cette intersurveillance, de surveiller la surveillance, c'est ce qu'on a appelé aussi la souveillance, qui était plus ethnométhodologique et une méthodologie de recherche au départ, mais qui a fini par avoir une connotation activiste autour, justement, de cette possibilité de filmer, par exemple, les violences policières. Et aujourd'hui, voilà, vous avez un film en salle, à voir avant 21h dans les zones de couvre-feu, vous avez un film en salle qui est basé en partie sur ces vidéos mobiles des violences policières du mouvement des Gilets jaunes. Et donc, il a été possible, par des enquêtes sociales visuelles, de reconstituer, justement, le trajet des LBD, les policiers qui avaient pu les tirer, etc. Donc, voilà, ça reste également... Ça ouvre cette possibilité de surveiller la surveillance, mais ça ne va pas l'annihiler. Ça ne va pas annuler les rapports de pouvoir, ça ne va pas non plus effacer et annuler la société d'intersurveillance dans laquelle, évidemment, ces usages prennent place. Voilà. C'est une réponse un peu, voilà, pas complètement radicale, mais qui me semble décrire, finalement, la situation lucidement de nos usages. Etikin, qu'est-ce que vous ? Je suis pensé sur votre question, et je me souviens quelque chose qui est un peu drôle, parce que je suis 41 ans, donc je me souviens quand j'étais 17 ans, 18 ans, j'étais attendu des concerts, des lights, des stadiums et so on, des lighters qui ont eu l'air, et donc on a l'air, et on a l'air, et on a l'air, et on a l'air, mais maintenant, si vous attendiez des concerts après le coronavirus, ou avant le coronavirus, vous avez vu seulement les lights qui sont les smartphones, smartphones, comme tout le monde est enregistré le même chose. Je pense que c'est un exemple intéressant d'example des transitions entre les différentes générations, et comment le mobile est utilisé pour ces purposes. Et je crois que, en ce sens, il fit la définition de synoptique, synopticon, parce que 10 000 personnes sont enregistrées la même chose, la même chose qui se passe. Et beaucoup d'entre eux sont enregistrés à la même chose. Cacophony de live imagery, qui vient de la même point, de la même artiste, de la même chose, de la même chose, et donc, ou de la même chose, pour la même chose. Pour la même chose. Ils sont venus à la même chose, mais ils sont venus à la même chose. Je pense que ça fait, en un certaine façon, la narrative de synoptique surveillance, dans différentes manières. Et, of course, la même chose la smartphone, une grande partie des cultures de mobile, c'est que la smartphone, c'est la définitive sign de contemporary surveillance, parce que c'est la géolocation, c'est l'accès à tous vos e-mails, instant messaging, et ainsi de suite. Tout votre social media data est là, toutes vos contacts. C'est un perfect dream coming true pour un pouvoir broker, si on peut le dire, pour essayer de trouver l'accès à toute votre vie, à votre data double, et ainsi de suite. C'est aussi un très bon signe de ce metaprocess de mediatisation. C'est un concept, qui est très commonly utilisé dans les Germanic et Nord-European médias et communication studies, pour définir cette phase de comment les médias sont remplacées à chaque autre social activité, comme nous avons vu, surtout dans les années, de la société à fonctionner, mais de la sécurité, de la luxurie de notre propre maison, sans avoir de sortir, face à tous ces dangers, des microbes, des parasites, et ainsi de suite. Je ne sais pas si ça répondait votre question. C'est une grande question, donc je sais qu'il y a une grande réponse, mais nous ne pouvons pas entendre votre réponse, la vraie réponse aujourd'hui, parce que le coronavirus nous a imposé de vivre pour aujourd'hui. C'est très difficile, mais c'est 7h45, donc nous devons arrêter pour finir cette session de notre seminar aujourd'hui, et je vous remercie énormément nos invités qui ont accepté nos invitations. C'était une séance pour nous intéressante, très intéressante. Vous avez ouvert des pistes de réflexion pour nous assez inédites aussi, des réflexions théoriques, mais aussi d'engagement de l'avis personnel. Je pense que pour chacun d'entre nous vous entendre apporter un certain militantisme sur certaines questions. Je remercie énormément de ça. vous les deux. Et je donne rendez-vous à qui veut et qui peut à notre prochaine séance, le 2 novembre. et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est formidable ce cycle. Bravo à vous aussi. Merci beaucoup pour m'inviter à être part de ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Désolé de ne pas être avec vous. Merci beaucoup. Désolé de ne pas être avec vous. Merci beaucoup. 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 Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.